Yo, kosumina san sopik desu, on se retrouve sur planet coaster tout à fait vous l'avez bien vu dans le titre on se retrouve enfin pour le dernier épisode du jardin royal alors le dernier vrai épisode j'en parlerai après du jardin royal et je vais enfin vous faire visiter le château du jardin royal donc voilà il est fait il est fini il est là je vais relancer la lecture peut-être lecture lecture à la lecture quand on appuie sur le bon bouton ça ça marche plus alors oui ça va ramer ça va ramer à mort c'est comme ça voilà on va se faire la petite visite du château je suis tout émoustillé on va se le faire à hauteur de hauteur d'homme j'ai mis le fameux code tg de cam qui est revenu qui était là depuis enfin qui était là à l'alpha je sais même pas s'il marchait dans l'alpha 3 je crois qu'il était dans l'alpha 2 donc voilà je suis à hauteur d'homme on va se on va se visiter tout ça voyez que voilà voilà j'ai rajouté par exemple les les caméras parce que sinon ça allait être c'est le bordel complet dans le parc et je voulais pas que ce soit le bordel quand même pour les dernières vidéos donc on va aller se voir ce château alors j'ai mis du temps à le faire j'ai mis ouais j'ai mis quelques quelques semaines quand même donc forcément vos attentes ont ont décuplé durant tout ce temps donc j'espère être un minimum à la hauteur de ces fameuses attentes je suis à combien je suis à 10 11 fps là donc oui je suis de nuit parce que honnêtement ce jardin royal de nuit ils déboîtent un genre vite dire on verra des petites vues de deux de haut tout à l'heure là pour l'instant je peux pas m'envoler étant donné que je suis cloué au sol donc on va aller voir ça on va monter l'escalier où j'ai eu peur à un moment que je puisse pas monter l'escalier on va monter l'escalier tranquillement et on va arriver en face du château hey hey nous y voici le grand château alors oui il y en a plein qui marchent au milieu des fontaines voilà j'ai un peu peut-être un peu raté mon truc j'ai raté peut-être un petit quelque chose c'est pas grave c'est pas très grave j'aurais dû faire en fait des allées sont des allées de 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 huit il me semble ouais huit et j'aurais dû faire des allées plus petites ça m'aurait permis d'évider au milieu de la de la de la fontaine mais là si j'évite ça va faire des gros trous c'est moche donc je laisse comme ça mais bon vous voyez la plupart des gens sont quand même assez civilisés donc nous voici nous voici à l'entrée du château sur la façade principale voyez un plein de gens qui passent là c'était mon petit c'était mon petit trip je voulais absolument qu'il y ait des gens qui montent qui circulent dans ce château donc voilà on peut se faire un petit tour pour l'instant d'extérieur on va rentrer après donc voilà je vous montre un peu les les côtés je vous montre les magnifiques statues de sambo d'art qui a qu'elle m'a fait il ya il ya fort longtemps je lui avais demandé des statues pour le jardin pour le château donc donc voilà donc là il ya vous reconnaissez un c'est c'est saupis que c'est le chat noir et là bas on va aller voir excusez moi pardon pardon on va aller voir l'autre côté l'autre elle et il y a donc il ya donc kenshin kenshin le vagabond rilonin kenshin qui a qui est là alors j'ai pas fait son sabre mais bon je trouvais qu'il était il était bien comme ça puis je pense que le sabre m'aurait un petit peu gêné il serait rentré dans le bâtiment ça aurait été un petit peu dommage donc on peut regarder un petit peu l'aile donc les ailes par contre il n'y a personne dedans alors j'aurais pu éventuellement mettre effectivement un chemin et mettre la princesse d'un côté le roi de l'autre ouais j'aurais pu j'aurais pu mais bon comme vous voyez il ya personne qui vient ici parce que j'ai rien mis j'ai pas mis de shop j'ai pas mis de rien du tout donc les gens ne viennent pas et donc voilà on peut voir le côté de l'aile quand même j'ai mis un peu de temps donc je vous le montre à pas exagérer puis derrière bas là je peux plus je peux plus trop passer c'est pas grave on y va voir ça un petit peu plus tard allez 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 les ceci étant étant vu nous allons maintenant nous diriger vers l'intérieur du château au le petit frise voilà en général quand il ya frise et il ya sauvegarde automatique hop donc voilà on va rentrer dans le château il ya du monde il ya pas mal de monde donc voilà le petit le petit hall d'entrée alors j'ai très peu de personnalisation j'ai beaucoup utilisé les objets qui sont déjà dans le workshop mais si en plus j'avais commencé à personnaliser les trucs je pense qu'on aurait on a eu pas mal de pas mal de dégâts tiens je n'ai pas posé de poubelle dans le château je viens de m'en apercevoir pas posé de poubelle donc ça va vite être le bordel c'est pas grave donc voilà le petit hall on voit qu'il ya une espèce de petite cour on ira faire on ira faire un tour on va aller voir à l'intérieur le rez-de-chaussée donc voilà il ya pas mal de pas mal de shop un petit garde hop on arrive sur une première un premier espace qui est là on voit un petit peu on voit un petit peu en haut et ici nous avons donc les chevaliers matthéus 31 docteur papadou du donc les chevaliers les créateurs du jardin royal on voit rien du tout renoncelle alors on voyait beaucoup mieux quand je l'ai écrit je sais pas vas-y gunslight 21 c'est quoi ce modèle pourquoi on voit rien du tout je mettrai on verra mieux deux jours de toute façon donc voilà on arrive dans le comment dire dans les couloirs du jardin du château avec donc toutes ces toutes ces boutiques les toilettes et tout ça là on voit le envoie la cour encore une fois j'irai faire j'irai faire un petit tour avant de avant de monter donc là il ya un accès à l'aile mais il ya rien dedans donc je n'ai pas je ne vais pas y aller on arrive on arrive au dans le fond du château et là on voit qu'il y a qui je sais pas pourquoi il s'amuse à descendre comme ça il n'y a pas d'escalier là l'escalier il descend comme ça et il ya une espèce de bug qui qui est comme ça je sais pas il faudrait qu'ils corrigent ça un jour c'est pas grave donc là on voit qu'il ya le coaster abba il va passer va passer le petit coaster donc je sais pas si on ira faire un tour ouais je vous dois bien ça allez voir prendre notre temps un jardin royal vous l'avez suffisamment attendu on va on va on va regarder ça allez tom tom 3009 c'est bizarre que ce soit sombre comme ça de nouveau gunslight 21 parce qu'il a fait deux parcelles nous avons god her qui a fait sa parcelle et matthew 31 également qui avait fait qui avait fait deux parcelles donc on va on va passer dans le couloir donc là c'est un petit couloir sous le sous la station de coaster hop on arrive là donc là c'est l'entrée du coaster qui est ma foi fort fort occupé il ya du monde il ya du monde on ira faire la queue tout à l'heure brado on va doubler tout le monde immersive game alex mirano starnan et le dernier qui est au coin nous avons c'est ben sabre 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 26 11 allez on finit leur fini le petit tour donc on arrive là pareil il ya l'accès à l'autre aile l'accès à la cour hop on continue il ya beaucoup plus de people là forcément puisqu'il ya le il ya l'entrée du coaster alors j'ai imaginé qu'ils allaient plus passer quand même par le par l'intérieur de la cour j'ai l'impression que c'est assez équilibré finalement billy billy as nous avons kill nous avons mat 15 et déo bartho donc merci beaucoup à tous les gens que je viens de citer puisque ce sont les créateurs du jardin royal sont les créateurs des différentes parcelles on ira faire un petit tour de haut un tout à l'heure pour ceux qui découvrent un petit peu ce ce parc donc voilà on a fait le tour de on a fait le tour du rez-de-chaussée on revient on revient là qu'est ce que c'est que ce machin là on a beau y passer des heures et des heures on découvre des trucs des fois bon bref allez donc voici la voici la cour la cour du château avec bon voilà simplement le petit balcon avec le roi la reine les petits gardes et puis on voit tout autour envoie les gens qui font qu'ils font la queue hop voilà je vous fais le tour vite fait donc il y a quand même pas mal de monde qui passe par la cour mais mais bon ouais il y a quand même du monde dans les couloirs j'ai mis comme vous pouvez le voir des distributeurs de billets ici et ici qui permettait de temps en temps d'avoir des gens qui qui s'avancent un petit peu plus dans la cour je vois qu'il y en a qui traversent la cour et ça c'est plutôt c'est plutôt sympa ça amène de la vie forcément c'est un peu le c'est un peu le but on a ces jolies petites fontaines qui sont là qui sont encastrés dans les dans les murs voilà qui permettent d'animer un petit peu le animé la façade et on va on va monter maintenant qu'est ce que vous en pensez allez on va monter on va faire la queue comme tout le monde a mais en doublant tout le monde alors forcément vu que je suis à hauteur d'homme je me prends je me prends un petit peu tous les voilà on va entrer excusez-moi monsieur pardon 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 et on arrive donc au premier étage beaucoup plus intimiste comme vous pouvez le voir les petites tapisseries les petits chandeliers la petite scène rigolote voilà pour pour mettre un petit peu d'animation lors de la lors de la file d'attente et on passe donc sur le balcon du jardin royal et nous avons à ce niveau là différentes scènes qui permettent d'animer la file d'attente et ces scènes là je pense que vous les reconnaîtrez ce sont les le second challenge je ne sais plus quel numéro c'est beau t4 avec le balcon le titre donc voilà on a les différentes scènes ça c'est la chambre à coucher de droopy qui lui a permis de gagner un an d'entrée gratuite à disneyland ah oui non ce n'est pas des conneries ce n'est pas des conneries c'est qu'il y avait un petit concours et il a gagné et puis voilà donc voilà on arrive en on arrive là on arrive tout en haut vous aviez vu qu'il y avait une sorte de petit de petit puits entre le premier et le deuxième étage donc voilà donc là c'est pareil c'est un accès bonjour monsieur le moustachu un petit accès derrière hop là visiblement on n'a pas accès il faut aller il faut aller par là on va continuer la file d'attente hop on arrive là c'est la cuisine de gainslay hop on passe et on a quand même une petite vue ma foi fort sympathique sur le jardin royal ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir hop on arrive on continue donc on arrive sur la partie sur la partie centrale hop qui avec une petite vue sur la sur la cour et puis on passe on passe sur le balcon du château ça c'est sympa et on arrive vraiment ici avec cette magnifique vue faut pas trop que je m'approche parce que sinon je vais me viander cette petite vue vous voyez pourquoi j'ai voulu faire de nuit au départ parce que parce que ça déboîte puis c'est tout donc voilà donc on repart on repart sur la file d'attente avec ces magnifiques tapisseries sont belles mais tapisserie bon bref allez on continue de nouveau une petite scène avec l'attaque l'attaque de la sorcière alforza je crois que c'est toi qui a fait qui a fait celle ci pas évident pour moi forcément de tout retenir comme là donc on arrive ici voilà il ya encore de nouveau le nouveau le petit puits et la file d'attente qui continue hop la petite tapisserie on arrive ici là on a la création de billy c'est marqué dessus au moins ça c'est facile avec roméo et juliette à aller où juliette juliette fait coucou juliette on te voit pas reviens voilà elle est là elle fait coucou quand même elle a l'air sympa donc oui je l'ai je l'ai je l'ai remis un juliette évidemment évidemment allez descendre la scène toi qu'est ce que tu fais voilà on peut se remater un petit peu le l'intérieur du château a du pipeau là quand même ça fait plaisir ça fait plaisir hop allez on arrive là et on a le le trône du roi léorique tic tac tac création de god hell donc voilà la petite scénette qui est la dernière dernière scène qui permet d'animer la oui les gens ils ont l'air heureux ils regardent ils regardent sur la gauche c'est sympa c'est chouette voilà ça permet d'animer la chose et on arrive donc sur le sur le quai du coaster alors j'ai pas réglé je sais pas s'il y a qu'un train ou pas on arrive là excusez moi pardon 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 on arrive là là c'est ce qui permet d'accéder au balcon on peut aller faire un tour je pense hop là voilà bonjour tout le monde sont grands à ils sont très grands allez on va on va repartir on va repartir et on va attendre peut-être le prochain train va pas bouder notre plaisir on a dit on va on va faire un petit peu de manège alors je sais pas si je peux rentrer comme ça directement ou aussi faut que je sorte du mode du mode vu à la première personne ou pas je ne sais pas on verra je fais une coupure et on se retrouve quand bah quand on démarre allez c'est parti tout de suite bon voilà je suis embarqué dans le dans le coaster ça embarque toujours peut-être non ça y est ça s'est arrêté donc on va peut-être pas tarder à démarrer je suis à côté de mademoiselle bonjour mademoiselle ah ça y est c'est parti donc on passe au dessus du du château pour commencer un petit démarrage tranquille c'est pour ça que je vous est reparti à plate donc c'était un concours c'était le concours du coaster c'était un challenge vous avez demandé de délire votre coaster préféré et donc c'est le coaster de guns like qui avait été élu et donc je me suis amusé forcément à le remettre au bon endroit donc à côté du château voilà à prendre un petit peu de hauteur alors je peux pas plus tourner la tête que ça un je sais pas le perso il a un torticolis j'en sais rien mais on va voilà on va on va monter choquement jeudi à 10 fps on arrive on passe au dessus du château et on commence à avoir un petit peu le le jardin il est lumineux il est coloré il est vraiment tout ce que vous voulez mais c'est c'est ma foi fort sympathique c'était vraiment un jardin c'était vraiment sympa comme affaire c'était le le premier jardin communautaire où on se passait un petit peu le parc de créateur en créateur en ce moment il ya le second world qui est en cours donc oui il est toujours en cours c'est simplement que que la personne qui s'occupe du second second world pardon à moins de temps que que ce qu'elle voudrait donc ça prend un petit peu plus de temps et donc donc voilà mais il est toujours en cours et le prochain épisode ne devrait pas trop tarder maintenant voilà mais je ne souhaite pas mettre la pression à la personne qui s'en occupe je ne suis pas comme ça pas encore pas encore alors oui alors c'est parti pour le coaster alors vous le connaissez le coaster normalement si vous avez regardé le second challenge et ben on se l'est déjà fait de jour et de nuit ce petit coaster alors petit évidemment c'est une façon de parler un petit coaster de gunslie donc il avait réutilisé des éléments du workshop et en même temps il avait créé beaucoup de choses j'avais dit que j'attendais la mise à jour pour pouvoir le transférer et donc d'avoir la limite des 4000 objets pourquoi j'ai absolument aucun son c'est très désagréable top nous sommes repartis excusez moi j'ai cru que j'avais remis le son et en fait je ne l'avais pas remis vachement mieux vachement mieux voilà puisque j'avais coupé le son pour jouer puisque j'écoutais de la musique et j'arrivais pas à couper la musique en arrière-plan ça me gonflait donc j'ai tout coupé et voilà c'était plus simple donc voilà mais du coup vous avez tout le début de la vidéo sans son petit peu dommage donc voilà c'est la folie vous pouvez télécharger le parc bien évidemment normalement si j'ai bien fait mon travail vous avez le lien dans la description et donc vous pouvez voilà vous pouvez télécharger vous pouvez faire vous même votre petit tour de coaster vous pouvez vous même vous balader dans ce dans ce magnifique parc donc je parlais du Sockenworld voilà qui était en cours il n'y a pas de souci donc ça c'était le premier il a été commencé sous l'alpha 2 si je dis pas de si je dis pas de bêtises puisque l'alpha 1 c'est un parc qu'on avait fait avec kenshin et là c'est à ça a été commencé sous l'alpha 2 et voilà au fur et à mesure il est venu alors le passage sur la bêta ne s'est pas fait vraiment sans mal il y a eu besoin de j'ai enfin j'arrivais pas j'avais des soucis ou quoi et gunsline m'a proposé de jeter un deuil dessus voilà comme j'avais pas mal de choses à faire j'ai saisi la question je fais oui vas-y si tu veux donc il avait corrigé tout ça bon il y a deux trois trucs qu'il a que forcément il n'a pas pu corriger mais mais dans l'ensemble dans l'ensemble parc a été fixé et c'est impeccable pourquoi ça s'arrête il y a un arrêt c'est prévu non mais ce que vous y croyez vous ça on est coincé en haut je peux me poser la question je suis en train de me dire mais il ya un autre coaster en bas je sais pas qu'est ce qui se passe il est tombé en panne est ce que vous y croyez ça le coaster est tombé en panne je n'y crois pas alors effectivement les mécaniciens je les ai je les avais fait j'avais fait des affectations pour qu'ils soient sur les différents différentes créations qui puisse qui puisse tourner et effectivement j'ai pas rajouté de maquis mécanicien ici je viens de le poser monsieur le coaster j'hallucine quoi je viens de le poser on va vérifier ça tout de suite je vérifie hors vidéo bon voilà j'ai engagé un nouveau mécanicien il arrive pépère j'espère qu'il va réparer l'attraction j'y crois pas j'y crois pas j'hallucine allez dépêche toi garçon donc il ya bien une inspection mais mais visiblement l'inspection est en retard probablement parce que personne n'était affecté à cet endroit là c'est fou là il attend quoi merci bon à du coup est ce que je peux retourner voilà on va retourner là normalement il ça devrait redémarrer le mécanicien est en train de bosser c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi le fail de la vidéo le magnifique fail allez démarre ouais on est reparti on est reparti fou donc le mécanicien est venu il a fait son taf et seulement on a attendu trois plombes que les gens reviennent parce que forcément les gens s'étaient barrés que les gens reviennent remplir le le coaster où aller après cette petite mes aventures voilà chercher nous pardon après ces petites mésaventures on est reparti sur le coaster le dragon coaster le super dragon pour être exact et donc voilà yoyo yaya on s'éclate c'est quand même un coaster de folie il y en a ça part dans tous les sens il y a énormément de décors donc oui il fait j'ai dû faire trois blue print en fait pour le pour transférer ce qui doit faire quelque chose comme oula on arrive on arrive on arrive et hop là on rentre dans les châteaux il va faire quelque chose comme 9500 objets 10 000 objets peut-être un truc comme ça donc voilà j'ai été très content que la limite passe à 4000 c'était la bonne nouvelle c'était la très bonne nouvelle allez allez je reprends ma 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 caméra à vue de vue à la première personne et on se retrouve tout de suite et voilà je suis sorti du coaster comme vous pouvez le voir la file d'attente est désespérément vide un faut que les gens faut que les gens reviennent donc voilà c'était le petit tour du du coaster du super dragon c'est bien on s'est bien amusé ça y est on a déjà fait le tour le tour du château ça prend un temps infini juste pour ça par contre faut que je rajoute des poubelles parce que là c'est la misère alors que je rajoute vraiment des balayeurs mais bon faut bien qu'ils aillent tasser les poubelles parce que là c'est le c'est le c'est le modèle c'est le modèle donc voilà 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 on va se faire un petit tour de jour du coup hop là allez éclairage clac 10h30 et nous voilà deux jours d'accord voilà on va se refaire un petit tour vite fait maintenant vous connaissez le château donc voilà on voit un petit peu mieux les façades sans les éclairages donc oui le plan de base est basé sur le plan de base est basé c'est pas mal ça aussi comme formule sur le château de Versailles mais après évidemment il y a j'ai pris des petites libertés j'ai voulu j'ai voulu un style un petit peu plus un petit peu plus moderne quand même sur certaines certaines parties avec l'utilisation du bois et du métal et du verre donc voilà histoire de d'avoir un petit peu plus de de modernité d'un parc d'attraction quand même hop donc voilà les fameuses ouvertures c'est bon on arrive à lire bah oui on lit très très bien là forcément les prénoms enfin les pseudos on les lit forcément très très bien donc voilà on fait vite fait un petit tour de jour voilà avec le petit coaster intégré au château tac on continue hop là ça rame ça rame ça rame ça rame donc voilà voilà deux jours je vais peut-être pas aller ici je fais un petit juste vite fait un petit tour en haut un petit tour en haut deux jours et puis après on va on va s'envoler non non je ne refais pas un petit tour de coaster deux jours voilà comme ça on voit mieux les tapisseries mec il est content avec cette tapisserie quoi donc voilà une petite chaîne de lire on va aller par là hop on repasse devant la chambre à coucher voilà nous on va aller par là parce que c'est un peu plus calme quand même hop et voilà nous arrivons sur le sur le balcon c'est pas billy là c'est pas c'est pas ton c'est pas ton perso billy ah je peux cliquer sur personne on a croisé billy billy as dans le dans le château je l'ai reconnu elle est passée devant tu vois tu vois j'étais là j'ai voulu j'ai voulu aller regarder la vue sur le jardin royal j'ai vu quelqu'un passer c'est marrant je la connais elle elle je la connais alors j'ai été obligé de sortir du mode de vue à la première personne pour pour aller voir comment elle s'appelait et c'est billy on a croisé billy on a croisé quelqu'un qu'on connaissait dans le dans le jardin et ça c'est ça c'est cool ça c'est cool c'est la première fois que ça m'arrive alors j'en ai peut-être croisé croisé d'autres que je connaissais mais que j'ai simplement pas percuté mais là je suis passé vraiment juste à côté la tenue le petit casque j'ai fait ah cette personne là je la connais alors je vais pas renommer billy quand même faut pas déconner donc t'es jitcam et voilà je suis en mode première personne voilà spécial classe dédiée à toi billy hop on va masquer l'interface ça c'est énorme ça ah j'avais mis pause pour être sûr de l'attraper ça c'est énorme voilà allez youhou je peux pas sauter ouais moi je voulais sauter je voulais sauter donc donc voilà je peux pas sauter pourtant j'ai pris de l'élan là j'ai cru que j'allais y arriver allez on quitte on quitte ce mode ce mode là et on va on va aller faire un petit tour hop voilà vu du ciel ouh donc voilà je sais pas si je laisse ça fait des pipeaux là forcément le comment dire le coaster a rouvert il était en panne il a fermé tout le monde s'est barré donc tout le monde revient là une espèce de fourmilière marée humaine qui arrive vers le château donc voilà le château on voit un petit peu mieux le plan avec la cour hop là la cour donc là oui il y a une partie du toit malheureusement qui justement c'est le toit de Billy c'est le toit de Billy qui qui était un peu haut donc je me suis dit voilà c'est pas grave c'est sur le toit c'est pas un souci vous l'avez pas vu quand on a fait la visite du château donc voilà avec le le coaster dragon qui est qui a donc été a été reposé dans le jardin royal voilà Gunslack avait été étonné quand il a appris que son coaster allait dans le jardin royal que ça tienne bah si tu vois ça tient ça tient tout juste c'était calculé pile poil mais ça tient donc donc voilà pour l'extérieur voilà voilà ça fait du ça fait du monde ça fait de la création ça fait il a de la gueule je pourrais pas dire mais il a de la gueule donc merci beaucoup merci beaucoup à vous tous on peut se refaire un petit tour pour ceux vraiment qui connaissent pas le jardin royal on va pas on va pas bouder notre plaisir nous avons ici Matthäus 31 sur sa première création nous avez ici Dr Papadoudu Ron Ancelte Gunslack21 qui était le premier à prendre un petit peu ses aises du coup Matthäus 31 a refait une création à ce niveau là Gunslack21 qui nous avait fait le gros trou qui avait fait beaucoup parler nous avons Tom Tom3009 qui est ici Immersive Game qui nous avait fait ici la la colonie la parcelle coloniale un petit peu God Hell pour le pour le western nous avons ici le fort c'est Starnin qui nous avait fait le fort ici nous avons Seb R Seb R2611 qui nous a fait Nini Golland c'est ça une reproduction donc Alex Mirano qui nous avait fait la neige ça venait ça venait de sortir ça était sorti il y a pas longtemps le biome on va dire neige donc il nous a fait la neige Billy Ass qui a enquillé également sur la neige qui nous a fait la petite la petite Russie qu'est-ce que j'ai dit Immersive Game ça c'est ou alors c'est ça Immersive Game et là c'est Kill qui nous a fait le coloniale il me semble que c'est Kill qui nous a fait le coloniale Immersive Game qui nous a fait le Far West derrière pardon 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 Deobarto qui nous avait fait la plage et Amad 15 qui nous avait fait la partie de parcelles à Moyen-Âge donc je vous invite à télécharger ce parc et puis à regarder un petit peu comment comment il est ça a été un grand plaisir de faire ce parc avec vous et j'espère que le Socken World voilà normalement j'ai mis suffisamment de garde et de caméras il y en a partout des caméras il y en a j'ai essayé de les intégrer le mieux possible on peut aller voir alors ici malheureusement voilà je les ai mis là pour avoir pour avoir une bonne vue sur l'ensemble de la place j'en ai mis deux je ne pense pas que ce soit utile d'en mettre deux mais du coup ça me permettait de retrouver un petit peu la symétrie derrière vous voyez que j'ai été les accoler au maximum quand je pouvais sur les bâtiments pour surveiller à ce niveau là et par exemple cette zone là il y a une caméra en plein milieu j'ai essayé de respecter la notion de symétrie la notion de symétrie qui est forte dans ce parc évidemment pour mettre un maximum de caméras et que ce ne soit pas trop le dawa donc j'espère que le Socken World connaîtra à peu près le même sort que le Jardin Royal c'est à dire un magnifique parc et ce que je vais vous demander en fait j'ai tout enregistré la création du château ouais tout est enregistré j'ai sauvegardé parce que ça prenait une place mais monstrueuse donc j'ai sauvegardé les fichiers en x10 vitesse x10 donc c'est assez c'est assez rapide quand même mais bon globalement on arrive à peu près à suivre seulement il y en a encore pour 3 heures de vidéo voilà même en vitesse x10 c'est juste énorme donc voilà je vais vous demander est-ce que je poste en vitesse x10 comme ça 3 heures de vidéo comme un gros bourrin et puis vous regardez si vous avez le temps vous regardez vous regardez pas vous regardez des parties parce que forcément il y a des parties qui sont hyper répétitives il y a des fois je vais créer un petit élément et puis je vais passer un quart d'heure juste à le copier tac 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 sur l'ensemble du château donc forcément c'est pas hyper intéressant et puis il y a des moments où je fais des recherches je prends des éléments je les regarde est-ce que je peux les assembler est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas forcément ça prend un petit peu de temps et tout ça ça a été bien entendu enregistré donc est-ce que je vous mets l'intégralité des 3 heures en vitesse x10 est-ce que je passe en vitesse x20 quitte à ce que ce soit un petit peu moins visible mais dans ce cas là ça ne dure à priori qu'une heure et demie forcément ou alors est-ce que je fais plusieurs vidéos par exemple je fais 3 vidéos d'une heure voilà dites-moi ce que vous ce que vous préférez je pense pas que je commenterais alors je pourrais peut-être commenter un petit peu je crois peut-être l'effort de commenter un petit peu le 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 mince j'ai perdu le mot pas grave les vidéos mais il y aura beaucoup de musique je vais pas forcément commenter tout le temps et donc bah voilà dites-moi ce que vous préférez pour pour ces vidéos de création du château ou alors si vous n'avez absolument rien à cirer vous me le dites aussi ce pic on s'en cogne tu peux tu peux t'es pas obligé de nous les mettre vous avez le droit dites-le moi et puis et puis voilà vous avez vu de loin ça fait bizarre un petit peu il y a des trous là qui sont là je vous rassure quand on se rapproche évidemment les trous se referment donc voilà l'aventure du jardin royal touche à sa fin j'ai bloqué à 4000 personnes au niveau du parc ça suffisait déjà vous voyez que je suis à 7-8 7-8 fps alors bien entendu pardon j'ai il y avait beaucoup moins de monde quand j'ai créé surtout c'était en pause donc j'étais plus à 20-25 fps donc c'était beaucoup plus souple pour pouvoir construire mais mais voilà oui j'ai du mal à terminer cette vidéo parce que bon forcément un petit pincement petit pincement c'était c'était chouette donc encore une fois merci beaucoup à tous les créateurs merci beaucoup à ceux qui ont qui ont régulièrement suivi les vidéos et puis puis voilà je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur Second Game sur Planet Coaster ou pas et et voilà ciao ciao Jana étoile de neige pays merveilleux tous ceux qui s'aiment et vote à deux quand te reverrai-je pays merveilleux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501